Bonjour, je suis un bâtard de frontières, à la limite de la Suisse allemande et de la Suisse romande. Ça se situe environ, si vous prenez la carte de géographie, c'est en dessous de Belfort, dans cette région-là, tout près du Jura. Et de formation, je suis ingénieur en microtechnique et ingénieur en polymère, mais pendant de longues années, j'étais un cancre total. J'ai fait cette image-là parce que, dans le fond, je détestais l'école. Il m'a fallu 11 ans pour faire mes 9 ans d'école obligatoire. J'ai découvert à l'âge de 20 ans que j'étais dyslexique, je ne savais même pas ce que c'était avant, ce qui m'a posé beaucoup de problèmes scolaires. Quand j'ai quitté l'école, j'ai fait un apprentissage, j'ai appris le métier d'horloger mécanicien. Ensuite, je me suis passionné pour la technique, donc j'ai fait une école d'ingénieur, mais qui est basée sur le côté pratique. En Suisse, on a ce qu'on appelait les autres écoles techniques. Et suite à ça, j'ai commencé de travailler dans l'horlogerie et je me suis spécialisé. J'ai fait ensuite un master en polymère parce que je me suis passionné pour les polymères. Il va falloir savoir pourquoi. Et dans le fond, cette passion pour les polymères a fait que j'ai eu la chance. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à changer mon écran. Voilà, excusez-moi. Donc, à 26 ans, j'ai été un des deux inventeurs de la montre Swatch. Donc, j'ai posé tous les brevets de base. Ensuite, je me suis occupé du développement de ce produit jusqu'à son introduction sur le marché. Ça a été quatre ans de ma vie pratiquement intensive. Ça a été une passion et c'était un grand succès, mais on n'en est pas du tout conscient. C'est-à-dire que quand on fait un produit, on ne pense pas au succès, on pense au produit qu'on va faire. Suite à ça, j'ai eu une autre montre qui a été la Rockwatch de Tissot. C'est une montre en pierre. J'ai le bon du caillou. Donc, l'idée, c'était, au début, c'était pour faire un gag. C'était pour relancer la marque Tissot aux États-Unis. Dans le sens où, nous, les Suisses, on n'a pas de matière première. On n'a pas ni de fer, ni d'or, ni quoi que ça. On a juste des cailloux. Et nous, on fait des montres avec nos cailloux. Et c'était un peu l'idée de cette montre. Elle a un succès inattendu. On a vendu plus d'un million de pièces. Donc, ça, c'était un assez grand succès. Ensuite, je me suis senti mal à l'aise dans l'organisation. C'est-à-dire, je suis de base plutôt un anarchiste, un type difficile à contrôler, qui n'aime pas beaucoup les organisations. Et j'ai décidé de quitter la société. J'ai 32 ans, trois enfants. Ma femme ne travaillait pas. Et j'ai décidé de quitter ce travail. Puis, je me suis dit, finalement, j'ai permis à la société de gagner des millions. Pourquoi je ne pourrais pas gagner ma vie tout seul ? Donc, je me suis lancé en fondant une société qui s'appelle aujourd'hui Créaholique. Créaholique, dans le fond, en français, ça voudrait dire créamaniac. Il faudrait être un peu malade pour faire ça. C'est-à-dire, faire de la créativité un métier. À l'époque, ça n'existait pas. Il faut mettre en situation. On est en 1986. C'est donc avant Internet. C'est avant IDO. C'est un domaine qui n'est pas du tout exploré. Et dans le fond, j'ai décidé que, finalement, j'allais vendre mes services de créativité. Je ne savais pas si ça voulait dire vendre. Je ne savais pas si c'était une organisation interne. Je n'ai aucune idée de ce qu'étaient les charges sociales. J'étais dans un bordel terrible. Et dans le fond, la difficulté dans la vie, souvent, quand on est face aux gouffres, il faut sauter avec l'espoir que ses ailes pousseront pendant la chute. Des fois, ça fait mal quand elle ne pousse pas. Mais, en principe, on ne doit pas y arriver. La difficulté, pour moi, quelque part, peut-être ce qui a été une caractéristique qui m'a accompagné toute ma vie, c'est une espèce de foi en soi. Ce n'est pas foi en la technique. Ce n'est pas foi dans les autres. C'est penser qu'on va y arriver. Et prendre ce goût du risque. Et avoir le courage de se lancer. Je vous dirais que j'aime la pétoche. Ce n'était quand même pas une situation très facile. Je me suis rendu compte que je n'étais pas compris. Comme je n'étais pas compris, j'ai monté un modèle, une métaphore, pour m'expliquer à moi-même, d'abord, pourquoi j'ai tellement de difficultés à vivre avec ces gens structurés, avec ces chefs de projet, avec ces planificateurs, avec ces SAP. Je ne m'en sortais pas. Donc, cette métaphore de la molécule a essayé de m'expliquer à moi-même, déjà, qu'est-ce qu'il y a. Puis, en tout cas, j'arrive à la conclusion, est-ce que l'être humain, enfin, je me posais la question, est-ce que l'être humain est créatif ? Ma conclusion est dure. Je crois que l'être humain est fondamentalement, génétiquement, modifié pour être très créatif. Regardez autour de vous. Regardez la culture. Regardez les arts. À la musique. Regardez les sciences. C'est incroyable ce que l'être humain a su créer. Donc, l'être humain, on est tous, fondamentalement, on a cette aptitude de la créativité. Pourquoi il y a des Trumps ? Puis, pourquoi il y a des Bunsli, comme on les appelle en Suisse, une espèce de tête carrée, direction ma main, tête militaire ? Comment c'est possible ? Dans cette métaphore, j'explique, dans le fond, que l'être humain a plusieurs états mentaux, comme de l'eau. L'eau, c'est une molécule. Pourtant, on la trouve sous forme gazeuse, sous forme liquide, sous forme solide. Pour moi, la forme gazeuse représente l'état mental créatif. Et l'état mental créatif se définit par des mots bizarres, comme inspiration, comme invention, comme créativité, comme utopie, illusion, explosion. C'est un état instable. C'est un état où l'impossible semble possible. C'est un état dans lequel on a tous nos fantasmes qui peuvent s'exprimer. Donc, on le connaît tous au travers de nos fantasmes et de nos rêves, en tout cas. Mais typiquement, la jeunesse, les enfants, encore plus cet état présent. Le deuxième état, pourquoi ça ne marche pas ? Deux secondes, il faut que je clique sur l'écran. C'est l'état mental liquide. L'état mental liquide, c'est quand on augmente la densité du gaz. Donc, c'est un mental liquide, il s'obtient par la condensation. Mais ça peut être de la fusion, une vieille idée pour qu'on fond, pour en faire une nouvelle. Il y a de l'intuition, il y a du mouvement, il y a l'évolution comme mot fondamental, et il y a le sang, les larmes et la sueur. C'est un état douloureux. C'est l'école. L'école est typiquement liquide. C'est là qu'on ramène, c'est chaotique d'enfant, à quelque chose de plus palpable, qui a un peu plus de volume. Le troisième état, c'est l'état mental cristallin. Le cristallin, c'est un peu la définition de nos sociétés. C'est des mots extraordinaires, comme logique, iso 9000, acquis, acquis sociaux, efficacité, puissance, maturité, pouvoir. C'est l'état où on se donne l'illusion que demain existe. C'est l'état où on se donne l'illusion de l'éternité. Parce que nous autres, êtres humains, on n'a pas changé en 10 000 ans. On a toujours peur que le ciel nous tombe sur la tête. Et on ne croit plus tellement en Dieu. N'oubliez pas, pendant 2000 ans, l'Européen a vécu dans l'espoir de mourir. Parce que seule la mort permettait d'atteindre le paradis. La vie, c'était une horreur. Donc le but de la vie, c'était d'essayer d'atteindre le paradis. Mais maintenant, nous, on aimerait un petit peu du paradis maintenant. On aimerait nos libertés, on aimerait nos plaisirs, on aimerait de l'argent, on aimerait des filles, on aimerait je ne sais pas quoi. On aimerait avoir cette petite part de paradis pendant qu'on vit. C'est pour ça que la majorité de la société vit sur cette illusion que demain va exister et va perdurer. Demain sera mieux que ce que mon grand-père a vécu. Mais ça, c'est une illusion complète. Demain n'existe pas. Il n'y a qu'aujourd'hui qui existe. Et ce qu'on va faire aujourd'hui pour que demain sera différent, demain n'est assuré à personne. Il y a une espèce de haine entre ces êtres humains qui sont dans un état mental gazeux et ces autres êtres humains qui sont dans un mental cristallin. Comment vous voulez que quelqu'un qui est un utopiste, un chaotique, un type plein d'illusions et plein de fantasmes puisse discuter sérieusement avec un ISO 9000, stabilité, pouvoir ? Comment vous voulez que ça aille ? Il y a une immense tension. Et pourtant, on a besoin l'un de l'autre. Parce que le cristal est l'objectif final de la créativité. Ce que je n'avais pas compris. Cet objectif, il faut y aller, il faut aller de l'avant, il faut lier les deux. Fondamentalement, ici, il y a deux mondes qui sont exposés. Le monde de l'exploration qui est essentiellement constitué d'êtres humains gazeux et liquides. et le monde de l'exploitation qui est constitué essentiellement de cristaux avec une tolérance au liquide. Le liquide est en recherche et développement. Ces mecs-là, ils ne nous servent à rien, on les paye, mais on a quand même besoin d'eux. Le cristal a conscience qu'il doit grandir. Donc, il doit payer ses inutiles parce qu'il a besoin de quelque chose demain. Mais des gazeux ? Non, mais ça va, oui. Donc, comment arriver à cela ? Et dans le fond, moi, j'ai positionné la société créolique dans le domaine gaz liquide. Je me suis interdit de produire, je me suis interdit de vendre, je me suis interdit de représenter. Être dans l'obligation du manque d'avenir. Considérer l'absence d'avenir comme la solution pour le garantir. Ça paraît curieux, mais c'est un choix pour m'obliger à constamment me renouveler, pour me remettre en question, pour aller de l'avant. Le risque de la monoculture, c'est que dans le fond, notre société a favorisé nettement le cristal et le liquide. On fait une formation d'ingénieur. Je suis désolé, dans vos études actuellement, le but principal est de vous cristalliser. Le but principal, c'est de vous donner des méthodologies, vous donner des outils et essayer de vous aider. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'on fait de l'autre côté ? J'ai eu plaisir à apprendre que dans votre école, vous avez un quatrième pilier qui s'occupe de la culture générale, de l'ouverture de l'esprit, voire un peu l'art, la création générale. Et ça, c'est le risque principal de notre société, d'être surdéveloppé dans un domaine et de séparer l'autre. Il faut bien comprendre que ces trois états, chaque être humain, ce que je vous ai montré avant, chaque être humain passe dedans. on a tous des rêves et on a tous des besoins concrets. On passe au travers. Mais si vous voulez pouvoir passer au gaz productif, vous passez dans les trois états et après seulement, vous pourrez vous exprimer en créativité. Je dirais que, par exemple, dans la musique, il faut bien comprendre comment fonctionne un instrument. il faut bien apprendre un jour à utiliser un instrument afin d'être capable de faire, d'écrire de la musique. Le but du créatif, c'est le compositeur. Alors que le but, je dirais, du cristal, c'est la multiplication des CD ou c'est la vente du produit. Mais pour vendre des CD, il faut bien que quelqu'un ait composé de la musique. Eh bien, moi, je me suis concentré dans la composition. Une autre façon d'expliquer le problème, c'est l'incohérence de notre vision du monde. Là, vous avez la représentation de ce que vous avez tous vécu. Je ne sais pas combien parmi vous sont toujours avec la première fille ou le premier garçon qu'ils auraient en bras à ce temps. Donc, vous n'êtes certainement pas avec cette même personne. Pourquoi ? Parce que d'abord, on va voir où sont nos goûts. On va s'intéresser à quelqu'un de blond, à quelqu'un de brun, à quelqu'un de grand. Puis normalement, on devrait arriver à un période de sa vie entre 20 et 30 ans où on commence de sentir où on va. Puis après, on fonde une famille, puis ensuite, on a des enfants. Donc, on est à tout d'un coup dans le linéaire. Dans le développement, c'est la même chose. C'est-à-dire, le but final de tout développement, c'est le marché. C'est bien être présent avec quelque chose qui fonctionne. Et le marché, dans le fond, qu'est-ce qu'il demande ? Il ne demande pas du nouveau. Il demande quelque chose qu'il connaît déjà un peu mieux. Donc, on envoie des gens du marketing. On va demander au marché qu'est-ce que tu veux. Puis on essaie d'adapter le descriptif du produit pour répondre aux demandes du marché. Ça, ce n'est pas de l'innovation. C'est de la rénovation. C'est de l'évolution. Maintenant, c'est quoi l'innovation ? Il y a deux types d'innovation ou la réinvention. C'est quand, plutôt que de se poser la question de ce que le marché veut, quand le marché vient demander ici une modification qui semble impossible, c'est-à-dire on ne peut pas faire ça, là, il y a une demande de réinvention. Pour y arriver, on doit aller dans l'inspiration, dans le rêve. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on doit refaire le spaghetti. On n'a pas de solution. Il faut essayer, il faut entreprendre, il faut tester, il faut voir, il faut changer d'avis. Et puis on est dans cette espèce de spaghetti au départ. Puis ensuite, ici, on a un cahier de charge. Et quand on a un cahier de charge, on peut aller en recherche-développement. On sait ce qu'on veut. Et après, on atteint le marché. Donc c'est bien une suite. Une autre façon d'imaginer cette réinvention, c'est, sans partir de l'impossibilité apparente de répondre aux besoins du marché, c'est se poser la question qu'est-ce que le marché pourrait avoir ou pourrait désirer alors qu'il ne le sait pas lui-même. Personne a demandé un iPhone, personne a demandé une swatch, personne a demandé une imprimante à la maison, un ordinateur à la maison. Donc là, ça nous oblige à partir également dans l'inspiration. C'est quoi demain ? Quelles seront les demandes ? Qu'est-ce qui va être important dans 20 ans ? Pas dans 6 mois, dans 20 ans. Parce que, ne vous trompez pas, changer le marché, ça demande 5 à... de 10 à 20 ans. Dans le domaine digital, peut-être moins, de 5 à 10 ans. Mais ce n'est pas en 6 mois. 6 mois, c'est que la rénovation. C'est qu'améliorer ce qui existe déjà. Mais dans le fond, c'est la même procédure, c'est le spaghetti. Notre monde rêve d'avoir un GPS, de savoir où on va, de pouvoir définir des étapes, des kilomètres, des coûts, des temps, des distances. Donc on aimerait pouvoir gérer l'innovation comme on gère sa voiture avec un GPS. C'est de la rénovation le GPS. On a une description, on a un cahier de charge, on a un but, on a un budget. L'innovation, c'est un labyrinthe. Ce labyrinthe dont il n'y a pas de plan. On n'aime pas un drone pour envoyer pour voir le labyrinthe. Il se construit pendant qu'on est dedans. Et dans le fond, le labyrinthe, c'est quand on arrive dans un cul-de-sac. Ce n'est pas un échec, c'est un cul-de-sac. Il faut faire demi-tour et chercher ailleurs. Il faut s'en sortir. Le problème du labyrinthe, c'est que des gens se passionnent pour le labyrinthe alors que le but final du labyrinthe, c'est bien de sortir. Et de chaque labyrinthe, il y a des dizaines de possibilités. On peut aller dans toutes les directions. Et la difficulté de l'innovation, c'est qu'on a un but virtuel, mais qu'on n'atteindra jamais. Dans le fond, le bon ingénieur, il marche sur la ligne, il tient ses engagements, il tient ses budgets, il tient ses délais. Le bon inventeur est un menteur qui prétend aller quelque part et il arrive ailleurs. C'est un archer zen. Il doit s'imaginer une cible et décrocher la flèche parce que tant qu'on ne tire pas, on n'atteint pas. Mais on n'atteint pas ce que l'on pense avoir visé, on atteint autre chose. Et c'est là que c'est passionnant. C'est que souvent l'autre chose est encore plus intéressant que le but qu'on s'est fixé en premier. Donc, on peut dire qu'il y a deux mondes. Il y a ce monde de la rénovation, ce monde de l'innovation. Pourtant, c'est des êtres humains qui sont exactement similaires, qui ont fait les mêmes écoles, qui vont dans les mêmes églises, qui marient le même type de femmes, qui ont des enfants, qui vivent dans des appartements comme les autres. c'est qu'ils n'ont aucune différence génétique. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui les distingue ? Pour moi, ce qui s'est distingué le plus, c'est que les créatifs sont dans une attitude d'exploration, alors que les gens de la rénovation sont dans une aptitude d'exploitation. Donc, les aptitudes sont nécessaires pour atteindre le marché, mais une attitude est différente dans la partie innovation. et c'est la principale distinction que j'ai vue. À quelque part, la rénovation, c'est monter pas à pas un escalier. On sait où on va. On appuie le pied quand on a le pied arrière bien stabilisé. Alors qu'innovation, c'est ce que je vous disais au départ, c'est sauter, plonger avec l'espoir que ses ailes poussent pendant le temps de chute. vous êtes dans un monde incroyable. Vous avez des opportunités comme je pense jamais l'humanité a eues. Il n'y a jamais eu autant d'êtres humains intelligents, il n'y a jamais eu autant d'étudiants, il n'y a jamais autant de scientifiques, de politiques qu'aujourd'hui. Dans le monde actuel, dans ces 8 à 9 milliards d'êtres humains, il y a un nombre incroyable de gens qui ont une formation, qui ont une intelligence, une capacité de faire. Ces opportunités, comment je les vois ? Dans le monde du passé, on avait l'évolution darwinienne qui définissait notre futur. Le zoo humain ou le zoo de nos industries était chercher la pureté, chercher la pure race, pousser chaque... le sage être le sage le plus authentique, l'éléphant l'éléphant le plus authentique, le lion le lion le plus authentique. On cherchait Darwin. Ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'on hybride. Ce machin, c'est un hybride. Ce n'est pas un téléphone, ce n'est pas une caméra, ce n'est pas un ordinateur, ce n'est pas un agenda. Et c'est tout ça à la fois. Et le génial de l'hybridation, c'est que vous allez prendre les meilleures parts des technologies, des arts, des sciences qui vous entourent pour en faire des nouvelles combinations. À quelque part, on vous autorise d'être des Frankenstein modernes, de prendre les meilleurs éléments que vous allez trouver autour de vous et de les réunir. Donc, l'invention, ce n'est pas trouver un nouveau matériau, ce n'est pas découvrir une nouvelle science, c'est prendre les éléments qui nous entourent, les combiner de la façon la plus intelligente possible pour en faire des surprises. Vous allez hybrider l'Asie et l'Afrique, vous allez hybrider la Sibérie et l'Europe, vous allez hybrider l'Afrique et l'Amérique. Et ça, pour moi, c'est un potentiel, une nouvelle façon de voir le monde, c'est-à-dire que le zoo de demain sera rempli d'animaux hybrides. cette hybridation vous oblige donc non pas à vous concentrer sur une seule science, mais ouvrir vos espaces. Ne cherchez pas la connaissance dans le sens simple, académique, pur, de ce qu'on a cherché dans le dernier siècle, allez plutôt vers l'humanisme, ouvrez-vous, intéressez-vous à la philosophie, intéressez-vous aux arts, intéressez-vous à ce qui vous entoure, mais aussi à ce qui n'est pas votre spécialité. Et essayez de voir comment vous allez marier ce que vous savez faire avec ce que d'autres savent faire. Donc, ce n'est pas aller exploiter au plus profond de vous ce que vous savez déjà. Je dirais comme dans une île, vous pouvez imaginer que vous allez enrichir l'île en creusant le sol pour en extraire les richesses. Mais vous pouvez coloniser, vous pouvez faire l'Empire britannique, vous allez pouvoir prendre les sciences du monde pour en faire votre empire. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer, d'ailleurs, dans un bouquin que j'ai écrit en français qui s'appelle La fabrique de l'innovation que j'ai créé avec Gilles Garel qui est un professeur au CNAM en innovation. Pour ceux qui ne savent pas le français, il existe en anglais, il existe aussi en allemand. C'est le même bouquin. Mais là, vous voyez déjà la fusée, c'est Duneau qui me l'a imposé. Mais quand j'ai pu choisir mes images, j'ai choisi des hybrides. Comme c'est en anglais, j'ai choisi l'aigle américain et la baleine. Et pour les Allemands, j'ai pris un côté plus rock'n'roll avec un dauphin volant. Et c'est ce que j'espère que vous aurez l'envie de faire. Et j'espère que parmi vous, d'ailleurs, j'aurais pu, semble-t-il, faire partie de votre école parce que l'enseignement traditionnel ne me collait pas. Il fallait que je trouve une voie. Pourtant, il faut apprendre. Et je vous invite à apprendre. Je vous invite à comprendre. Je vous invite à être curieux. Regardez autour de vous, passionnez-vous pour le monde. et je vous invite